six mois d'embarquement avec marie agnès se termine aujourd'hui pour moi depuis le mois de septembre jusqu'en ce mois de mars voilà que ça s'est passé je sens que là ça a envie de se parler ça a envie de se dire de poser des mots mais pour être sûre que ça vient bien de là je vais prendre quelques instants de silence je vais prendre quelques instants intensité l'intensité de là aujourd'hui l'intensité de tout ce qui s'est passé qui en fait aujourd'hui n'est pas n'est plus mais qui porte et qui contribue à ce qui se vit là aujourd'hui c'est énorme c'est un état d'être au-delà de ce que j'aurais pu envisager de ce que j'aurais pu imaginer et demander finalement le jour où je suis venue te demander de l'aide je savais pas exactement là où j'avais besoin d'aide et comment mais quand je suis venue vers toi il y a quelque chose qui me disait il faut que t'ailles voir Marie-Agnès t'as besoin d'aide et elle peut t'aider et la vie a pris un prétexte de démarrage un prétexte qui m'a fait vivre quelque chose de très intense de très souffrant de très fort avec ma fille et qui m'a fait prendre conscience que que là toute seule avec ça c'était c'était trop difficile et que sur mon chemin la vie me proposait à travers toi de l'aide et dès le premier rendez-vous tu m'as ouvert les yeux proposé du moins de voir les choses avec plus de recul et cette question de et si et si tu venais regarder ce qui se passait en toi dans cette situation inconfortable avec ta fille et la question où est-ce que tu peux agir de quoi tu es responsable et effectivement dès le départ ça a été ce retournement au lieu de regarder ce qui se passe à l'extérieur dans la relation d'essayer de vouloir agir sur l'extérieur et de vouloir agir sur sur ma fille et de vouloir faire des choses pour que ça aille mieux pour elle et dans l'idée indirectement que ça aille mieux pour moi viens regarder là viens regarder là et qu'est-ce que ça te fait et c'est le début de c'est le début de ce film qui se regarde à l'intérieur et qui a réveillé tellement de choses qui a réveillé d'abord un état des lieux plein de choses qui émergeaient qui avaient besoin d'être accueillie qui avaient besoin d'être vue je suis rentrée dans un dans un chemin je suis embarquée comme je le propose je me suis embarquée dans un voyage intérieur à la connaissance de moi-même à la conscience de moi-même où mettre en lumière mes fonctionnements mes stratégies mes conditionnements toutes ces émotions qui avaient besoin d'être vécues pleinement d'être accueillies et donc petit à petit couche après couche dès que la lumière était mise dessus ça pouvait lâcher ça pouvait tomber et c'est dans cette grande simplicité en fait que ça que ça s'est passé là où dès le départ tu tu m'as indiqué qu'il n'y avait pas de il n'y avait pas d'objectif il n'y avait pas de chemin défini on était ensemble au début du chemin et on se prend la main et on y va et la vie c'est ça que tu m'as transmis cette confiance cette foi dans le fait que la vie est là et nous emmène là où on doit aller dans cette danse donc parfois ça nous amène à tiens on va regarder il y a une peur qui sort ok c'est ça aujourd'hui qui va se voir puis une autre fois tiens il y avait une tristesse là c'était quoi et et je parle de cette simplicité parce que c'est voir accueillir ressentir dans le corps mais pas là ce que ce que je savais plutôt bien faire au départ et qui m'a mais qui m'a jamais amenée à accueillir vraiment ce qui se passait de vouloir comprendre pourquoi il y a peur pourquoi il y a tristesse ce besoin de de décortiquer de comprendre et et finalement je me suis coupé la tête je me suis coupé le mental dans dans ce processus et c'est et c'est ce qui me permet aujourd'hui de d'accueillir les choses qui se présentent sans les analyser sans les chercher à les comprendre et dans cette confiance dans le fait que s'il y a des informations s'il y a des notions à comprendre s'il y a des choses à retenir et bien la vie me les indiquera et j'aurai la clarté dessus sans les chercher ces informations viendront à moi et c'est un sentiment de de simplicité de légèreté dans ces processus là et ça fait du bien il s'est passé tellement de choses et en même temps et en même temps ma tête n'imprime pas n'a pas imprimé et aujourd'hui n'a pas envie de chercher dans le détail ce qui s'est passé n'a pas envie de relire ce qui s'est passé c'est pas l'instant présent je suis je suis touchée aujourd'hui de de témoigner et de de voir ce qui ressort de ça de quel est l'élan par rapport à ce qui s'est passé et et en même temps voilà je vais pas décortiquer tout ce qu'il y a eu ce qu'il y a eu c'est juste ça c'est juste ce qui est là c'est juste c'est juste qu'aujourd'hui je me sens complètement vivante mais mais pleinement dans dans l'unité dans l'unité intérieure dans l'unité intérieure dans l'acceptation de de toutes les parts de moi et parce que et parce que c'est moi qui en prends soin aussi c'est moi qui en prends soin fini d'attendre des autres et je dis c'est moi qui en prends soin et en même temps non fini le contrôle de de ces moi et ça serait bien que tu fasses comme ça et de ce regard jugeant sur moi non la manière dont je prends soin de moi c'est de de m'ouvrir à ce que la vie prenne soin de moi complètement à cette conscience que en chaque instant la vie prend soin de moi et par moment elle voilà elle m'amène à faire des choses à dire des choses et qu'à chaque instant je suis à la bonne place même même dans des situations très inconfortables désagréables douloureuses ce que ce que je refusais de de vivre jusqu'à maintenant mais tout ça c'est vivant et je me suis réconciliée avec ça avec la vie avec le mouvement de la vie qui fait vivre des choses très agréables et par moment pas du tout mais vivre que des choses agréables c'est pas vivant c'est pas ça c'est se couper de l'autre moitié de la vie de l'autre partie de de ce mouvement de cette dualité qui est une unité et qui est une grande puissance se couper d'une partie c'est 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 éteindre la vie en soi et d'avoir touché ça c'est énorme c'est énorme j'ai plein de gratitude pour cette vie qui qui me balade qui me balade là-haut là-haut dans tous les sens pleine de gratitude envers envers toi qui qui m'a pris la main et qui a fait ce chemin avec moi et pleine de gratitude pour moi d'oser aujourd'hui d'oser être abandonné à à la vie d'oser vivre vivre l'amour dans son expression de chaque instant quel cadeau quel cadeau je me suis fait et avant tout on a eu cet engagement avec toi on auprès de toi mais c'est cet engagement envers moi qui qui est là et sur lequel je 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 suis fidèle et c'est un engagement vers moi de laisser de laisser être d'être authentique tout instant j'ai une image qui me revient avec tendresse de de Géraldine contrôlante de cette de cette femme qui qui croyait avoir compris des choses mais qui mettait une barre là très haute des exigences envers elle-même vers ses proches de ouais moi j'ai entrevu que que ça serait top d'être là alors on va y aller là et et je tiens bon et et je vais mener ma vie vers là et je tiens bon et je vais le faire ok ça c'est endossé beaucoup de responsabilités c'est ça peut être difficile mais mais j'y crois et j'y vais mais qu'est-ce que c'est fatigant c'était fatigant pesant et pas confortable dans les relations dans la relation aux autres à mes proches notamment et dans la relation à moi-même où j'étais dure avec moi-même et aujourd'hui c'est lâché ça c'est lâché depuis que j'ai goûté à cette à cette légèreté à cette confiance j'ai pas envie de revenir en arrière ça s'impose ça se fait tout seul avec la l'amour que je me porte là où par moment et je sais qu'il y en aura d'autres là où par moment je me prends je me prends sur le fait ouais bah oui là t'es en train de contrôler tu veux contrôler ce qui se passe c'est ok et je me sens vivante en le faisant et puis ça sera autrement la fois suivante et bien là l'image de la famille cette entité famille qui en apparence était là mais qui n'existait pas vraiment c'est quelque chose qui est né dans ces six mois dans mon foyer dans ma famille dans cette la reconnaissance de ce qu'elle est et dans cette conscience que qu'elle est unique et qu'elle est la nôtre quel est l'espace d'une créativité dans tous les sens qu'on veut d'une liberté détachée de ce qu'a pu être la famille pour moi dans ma famille là où j'ai grandi c'est deux choses différentes et je cherchais je cherchais la la paix dans mon foyer en arrivant il y a six mois et là où j'ai trouvé la paix à l'intérieur de moi dans mon foyer intérieur et où j'alimente ce foyer et où je goûte cette sérénité cette paix et bien ça déborde et mon foyer extérieur vibre pareil et là où il y a six mois je ressentais le besoin de de fuir en tout cas c'était la stratégie que je mettais en place régulièrement de fuir mon foyer de tiens je vais aller travailler inconsciemment pour être moins dans mon foyer et sur différents aspects du quotidien il y avait cette fuite de ce qui se vit dans le foyer de ce qui se vit avec les enfants mais aujourd'hui c'est tout doux d'être au foyer c'est tout doux d'être là et c'est là c'est là que ça se ressource c'est là que ça prend son assise et c'est là que que chacun peut se déployer c'est l'autorisation d'être soi autant qu'on est qui fournit une assise une base une stabilité qui qui ensuite est est un tremplin vers l'extérieur et que quand il y a mouvement vers l'extérieur du foyer il est motivé par autre chose il n'est pas motivé par la fuite par la peur de ce qui s'y passe par le rejet il est motivé par un élan profond de tiens je vais aller vers l'extérieur et je vais je vais m'ouvrir je vais me déployer il y a ça qui m'appelle et la vie me guide à droite à gauche et c'est là que je vais mais d'ailleurs il n'y en a pas beaucoup des élans il n'y a pas forcément beaucoup des élans vers l'extérieur mais ça s'impose c'est une évidence quand c'est là et j'adore goûter ça et j'adore vivre j'adore vivre ça de cette manière là écouter observer à partir de de mon centre qu'est-ce qui doit être qu'est-ce qui doit se faire et bien souvent bien souvent c'est c'est du vide c'est du rien parce que c'est là c'est là que ça se passe c'est là qu'il y a tous les possibles et pas tous les possibles comme un catalogue où je vais choisir ce que je vais faire mais tous les possibles dans une ouverture une écoute un accueil un un réceptacle de ce que la vie veut me proposer ah ok c'est ça là ok c'est ça que tu me proposes bon on y va et je le silence le vide le rien faire cette écoute cette confiance dans le fait que le mouvement se fera au bon moment c'est une grande leçon pour moi mais aujourd'hui une évidence et finalement ici et maintenant je vois pas comment je pourrais fonctionner autrement et c'est tellement plus reposant pour la tête aussi qu'est-ce que ça fait du bien et de de vivre avec légèreté et joie et pas se prendre au sérieux ouais c'est ça ça plus prendre la tête pas se prendre au sérieux il n'y a rien de sérieux il n'y a rien de grave c'est très bon comme ça merci merci pour ce voyage de cœur à cœur merci pour cette confiance que tu as en la vie et ce que tu ce que tu laisses se déployer à partir de toi merci pour cet amour et cette foi qui déborde merci pour cette inspiration cette hymne à la vie que tu incarnes merci à la vie d'avoir mis nos pions côte à côte sur le grand échiquier c'est le cœur en joie dans une joie immense et aujourd'hui quelque chose se finit parce que c'était le programme voilà le programme et je vais avancer le cœur ouvert à ce qui doit se faire pour la confiance pour la confiance pour la confiance et pour la confiance – Sous-titrage FR 2021